Bonjour à tous, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un oracle. Enfin, là, vous en avez deux, mais on va en découvrir qu'un seul aujourd'hui. Il s'agit de deux oracles autopubliés par Armel Berger. Armel Berger, si vous ne la connaissez pas, elle a déjà créé deux magnifiques oracles que je vous ai également présentés sur ma chaîne, notamment celui-ci qui est les mystérieuses vibrations des éléments. Et dernièrement, que je vous ai également présenté, c'est celui de relations d'âme à âme. Alors, les deux ici sont illustrés par Jeanne Robert. Et sur les deux ici, eh bien, vous avez des illustrations de Sophie Degremont. Voilà, c'est deux personnes avec lesquelles Armel travaille. Et la bonne nouvelle aujourd'hui que je voulais vous annoncer, eh bien, c'est que toutes les nouvelles créations d'Armel Berger, eh bien, je vais pouvoir vous les présenter parce que j'ai un partenariat avec Armel. Et donc, toutes ces belles créations, je vais vous en parler. Et j'ai mon lien personnel de commande que je vous mettrai, bien entendu, sous cette vidéo pour aller vous procurer ces magnifiques créations. Alors, aujourd'hui, on va regarder l'oracle de l'éclosion printanière, même si, effectivement, on est un petit peu en hiver, ce n'est pas grave. Comme vous l'avez beaucoup vu l'autre, on va plutôt voir celui-ci. Alors, tout d'abord, on regarde le livret après parce que le livret, on peut l'acheter, mais il est indépendant de l'oracle. Donc, l'oracle, vous allez l'acheter et vous allez la recevoir dans cette petite boîte carton légère. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, après le mettre dans un petit pochon. C'est ce que je ferai, moi, en tout cas. Les cartes sont ici. Vous avez des magnifiques cartes avec un dos splendide. Pas de tranche sur le côté. Et des cartes, ici, avec un petit liseré en haut. Le nom de la carte et la petite phrase. Par exemple, avec le gerbera, c'est partage et transmet une énergie de joie. Le petit QR code pour télécharger votre livret. Alors, pour l'instant... Ah non, ce n'est pas sur celui-là. Donc, vous pouvez télécharger votre livret grâce à ce QR code si vous le souhaitez. Et sinon, vous pouvez faire l'acquisition de ce petit livret qui n'est pas très cher. Je ne me rappelle plus à combien il est, mais il est vraiment très, très accessible. Que vous pouvez vous acheter en plus si vous aimez bien avoir un petit livret à côté. Regardez. Voilà, tout en couleur en plus. On en parlera après. On va découvrir les cartes. Donc, le dos est là. Ça, on en a parlé. On va les effeuiller ensemble pour les découvrir. Et vous allez voir qu'elles sont juste magnifiques. Petite précision importante que je voulais vous dire aussi. C'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'oracle de l'éclosion printanière uniquement au printemps, bien entendu. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de vous connecter à cet oracle lorsque vous ressentez justement, eh bien, cette énergie d'éclosion. Mais même si vous êtes en hiver. Ensuite, vous avez aussi tout à fait la possibilité, eh bien, de prendre ce jeu et de l'associer avec la douceur hivernale. Et vous avez un jeu beaucoup plus complet. Enfin, il ne sait pas qu'il n'est pas complet. Mais du coup, vous avez un jeu d'une soixantaine de cartes, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous voyez que ces jeux, on peut les utiliser ensemble, on peut les utiliser séparément. Et on peut également les utiliser en dehors des saisons qu'il concerne. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, écoutez-vous. C'est très, très important. Voilà, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a une trentaine de cartes. Bon, on va le voir tout de suite. Alors, elles ne sont pas numérotées. Mais on a un petit lexique au début, là, du petit livre. Donc, c'est bien une trentaine de cartes. C'est bien ce que je disais. Je les ai comptées exprès. Voilà. Mais comme je vous disais, le petit livret s'achète indépendamment de l'oracle. Allez, c'est parti. On regarde ces magnifiques illustrations. Elles sont pleines de douceur. Elles sont très, très belles. Alors, le gerbera, avec partage et transmis, une énergie de joie. Avec le mieux autisme, remémore-toi les moments qui ont compté. Quand vous êtes dans des périodes de tristesse. La saison des amours. Le langage des fleurs. Le magnolia. Le poisson d'avril. Le ménage de printemps. La pâquerette. Les bourgeons pour protéger ce que vous avez mis en place et poursuivre vos efforts. Vos efforts. La tulipe pour partager vos sentiments avec sincérité. Le bouquet de fleurs. Le magnifique papillon. La glycine. Alors, la glycine, moi, je ne sais pas pourquoi ça me rappelle vraiment mon enfance. Parce que chez ma grand-mère, il y en avait beaucoup de la glycine. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne fais que bafouiller aujourd'hui. Pardonnez-moi. Il y a des jours comme ça. Et en plus, j'adore son odeur. La clématite. Ose déclarer ce que tu ressens et prendre des engagements. Et puis, vous le savez que je ne refais pas mes vidéos pour être parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je suis comme je suis. On m'aime comme je suis. Comme je dis souvent. Là, pour célébrer la fertilité. Le rameau d'olivier pour cultiver la paix. L'impulsion créative. Le pollen. Pour observer les réactions de votre corps et mieux le préserver. La jacinthe. Pour vous connecter à la joie. Qui va vous procurer de l'amour. La némone. Pour garder l'espoir. Espoir de jours meilleurs. Le daphné. Entre dans une dynamique de séduction. L'équinacée. Pour vous libérer des blocages. Le forsythia. Très beau aussi le forsythia. J'aime beaucoup. Là, on s'ouvre à la prospérité. Le narcisse. Pour prendre un nouveau départ. Le rhododendron. Pour prêter attention à ceux qui nous entourent. L'hirondelle. La coccinelle. Les pétales. Trouver l'inspiration. Mettre en place une nouvelle routine pour te créer une vie remplie de bonheur avec le muguet. Et les chocolats savoureux. Elle donne envie de manger du chocolat cette carte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Accorde-toi des moments gourmands pour mettre tes sens en éveil. Voilà. Donc, vous avez une trentaine de cartes que vous allez pouvoir utiliser. Donc, on va faire un petit tirage pour voir quelles sont les énergies. Tiens, il y en a une qui a sauté. On va la garder. Les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui. Le bougeon. Pour protéger ce que nous avons mis en place et poursuivre nos efforts. Alors, on va regarder. Donc, c'est facile pour trouver puisque vous avez au début... Page 12. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. En plus, c'est... Non, je pensais que ce n'était pas ordre alphabétique. Mais non. Page 12. Les mots-clés. Début. Premier pas. Regardez. Fragilité. Vulnérabilité. Garder son cap. Garder les choses pour soi. Cette carte t'indique que certaines situations naissantes sont encore précaires. Un peu fragiles. Les choses sont lancées. Mais tout n'est pas gagné d'avance. Il va falloir continuer les efforts. Prendre son temps. Un peu comme avec les... Je crois que c'est le... Le deux de bâton qui est un peu dans le même état d'esprit. Tu as ton objectif en tête. Et on te demande d'agir pour l'atteindre petit à petit. En protégeant ce qui est déjà en place. Il n'est pas question d'accepter les compromis. Ni de faire des concessions. Garde ton cap et agis au bon moment. A propos de protection, il serait bon de ne pas tout dévoiler aux autres. Garde les choses pour toi. Tu les partageras quand elles seront concrètes et ancrées. Cela t'évitera d'être pollué par des avis non sollicités et des énergies pesantes. Cela limitera également les déceptions et les potentielles trahisons. En outre, ce qui te tient à cœur doit passer en priorité. Si tu n'entretiens pas ce qui est en train de germer, des choses ne pourront pas aboutir. A l'inverse, si tu en prends soin, tu les verras avancer petit à petit. Cette carte t'encourage donc à continuer d'avancer en gardant la tête en tête que la situation ou le projet du moment prendra du temps. L'issue peut être très belle à condition de faire ce qu'il faut. Tout dépend de toi. On va d'ailleurs jeter un oeil sur ce petit livret. Si vous comptez, vous l'achetez en tant qu'à faire. Donc vous avez compris qu'avec cette carte, on vous demande de vous protéger de ce que vous avez mis en place. C'est-à-dire de ne pas toujours tout dévoiler. Vous savez que souvent, on a tendance, quand on a des projets, de vouloir le crier à ce qui veut bien l'entendre. Et en général, on a de grosses déceptions parce que soit on oublie que l'idée, soit les mauvaises pensées font que ça ne va pas aboutir parce que des gens vont dire « Pourquoi elle fait ça ? » Vous avez compris. Donc on garde son jardin secret, c'est important. Donc voilà, vous voyez comment est présenté ce livret. Donc vous avez tout d'abord le sommaire. Vous avez la petite miniature de la carte. Le nom de la carte, la phrase, les mots-clés de la carte et ensuite le message de la carte. Vous avez donc pas mal de textes. Voilà. Et ensuite, vous avez pareil pour toutes les cartes et ce, pour les 30 cartes. Sachez d'ailleurs que la douceur hivernale, le petit livret est en cours de préparation et que vous pourrez la voir très, très vite. D'ailleurs, il y aura bientôt aussi l'oracle de l'été et de l'automne. Voilà. Tout ça, c'est plein de projets que Carmel a sur le feu. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est Armel Berger. Vous allez plus la connaître sur My Surprising Cards. Voilà. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller sur son site. De toute façon, je vous mets le lien sous la vidéo. Ça sera plus pratique pour vous pour y accéder directement. Vous avez directement accès à la boutique. Voilà. J'espère que cette review vous a plu, que ça vous a donné envie de vous procurer cet oracle. Je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous et je vous embrasse très, très fort. Bisous. Sous-titrage ST' 501